Vies-tu sans Dieu, vies-tu pour le néant ? Quel est le combat de ta vie ? Lecture 1 Timothée 6, verset 12 2 Timothée 4, verset 7 1. Une vie de néant ? Ne le vois-tu pas ? Ne vois-tu pas que les insoumis à Dieu sont livrés à leur propre vanité et au néant durant cette vie, et que leur vie ne va nulle part, qu'elle est pour rien, qu'elle est vide et qu'elle ne construit rien ? Ne vois-tu pas que les gens qui veulent vivre sans Dieu réalisent à la fin de leur vie qu'ils n'ont rien construit d'autre que du vent, des petits moments de bonheur qui sont passés et dont il ne reste rien ? C'est une vie de mort spirituelle en réalité, une marche vers la déprime, une vie de déception et de désillusion. En quoi est-ce finalement une vie dit Dieu ? C'est une vie de mort spirituelle en réalité, une vie de mort ? C'est une vie de mort spirituelle en réalité, une vie de mort ? 2. Une vie déjà jugée et déjà condamnée ? Ne le comprends-tu pas ? Dans la pratique, les gens qui ont décidé de vivre sans Dieu se retrouvent ainsi livrés à la domination du diable, car ils sont pour la plupart fumeurs, adonnés à l'alcool ou à des vices. Ils se passionnent toute leur vie pour des occupations futiles et sans intérêt, comme faire des collections de cartes postales, de capsules de bière ou de timbres postes, ou amasser toujours plus d'argent pour pouvoir consommer plus, mais sans pour autant être jamais rassasiés. Ils passent leur vie à regarder la télévision, c'est-à-dire à écouter et à se nourrir d'informations concernant la vie des autres. Ils sont des auditeurs passifs et des voyeurs qui observent sans cesse la vie et les films des autres, sans que leur vie à eux n'ait jamais un sens ni une existence réelle. Ils sont en réalité plongés dans un monde virtuel, un monde imaginaire et inutile, le monde du diable, ce dominateur qu'ils ont implicitement choisi pour leur père en rejetant Dieu, ce dominateur auquel Dieu les a déjà livrés à cause de leur rejet. Mais ces gens continuent pourtant de prétendre que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas là et qu'il ne fait rien dans ce monde, alors que ce sont eux qui ne le voient pas, ce sont eux qui ne voient pas que Dieu les a déjà jugés et déjà livrés au père du néant, le diable. Quand le trône du trône du tréneau, ton défenseur s'aura plaidé, Cet avocat s'appelle à nous, il intercède pour moi toujours. 3. Une vie qui peut encore prendre du temps. Pourquoi ne l'accepterais-tu pas pour ta vie ? Toi qui lis ceci, si tu te reconnais dans ce descriptif et que tu constates aujourd'hui que ta vie sans Dieu est inutile et vide, il est encore temps de te repentir et de te réconcilier avec Dieu en t'humiliant maintenant devant lui, en reconnaissant ta faiblesse et ta révolte contre lui et en implorant sa grâce maintenant, afin qu'il te sauve tandis qu'il en est encore temps. Alors prie Dieu en t'humiliant devant lui comme un enfant, afin qu'il te révèle ton péché et que tu aies l'occasion de te repentir et de recevoir ainsi sa grâce. Alors tu seras sauvé, comme le bandit qui a été crucifié près de Jésus, c'est-à-dire à la dernière minute, mais tu seras sauvé et non plus perdu pour l'éternité. Tu découvriras alors que ta vie est pour Dieu et non pas pour toi-même. Et si ton Dieu te prête vie pour encore un peu de temps, alors tu vivras dorénavant pour la grâce de Dieu, en accomplissant des œuvres qui seront pour son honneur et pour sa gloire à lui, et non plus pour le néant et pour la mort, comme ta vie d'aujourd'hui. D'accord ? L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la ruine. Proverbe 18, verset 12 et 16, verset 18. Les insoumis à Dieu sont livrés à leur propre valenté et au néant. L'humilité qui a donné au moi sa vie, on s'en arrêtez, vivre sans Dieu, sans en avant la liberté, une vie de déception et de désillusion. Et de désillusion, et de désillusion, et de désillusion. Il est encore temps de te repentir, de te réconcilier avec Dieu. Veux-tu faire partie aujourd'hui du roi nom de Dieu ? Veux-tu être sauvé ? J'adore et je crois sa vie, consommerait tes innocents, amour verrons la liberté. Oui, Dieu le juge est satisfait, et qu'il pardonne le bon péché, et qu'il pardonne le bon péché. Veux-tu faire partie aujourd'hui du roi nom de Dieu ? Veux-tu faire partie aujourd'hui du roi nom de Dieu ? Veux-tu faire partie aujourd'hui du roi nom de Dieu ? Il annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils se repentent, parce qu'il a arrêté un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a établi pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Hébreu 4, verset 7, Dieu détermine de nouveau un certain jour qu'il appelle aujourd'hui, en disant par David si longtemps après, selon qu'il a été dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Pourquoi préférerais-tu la mort à la vie ? Détermine de nouveau un certain jour ? Détermine de nouveau un certain jour ?